La quatrième clé, c'est la communication. Communiquer dans un couple est primordial. Et ça, je ne vous apprends rien. Une communication saine dans un couple désamorce bien des conflits. Il faut toujours exprimer ses attentes et ses besoins au lieu de les enfuir au fond de son cœur et de garder une frustration qui va de toutes les façons exploser à un moment ou à un autre. Ça, c'est sûr. Il faut savoir s'écouter. Les hommes, les femmes parlent beaucoup. Mais il faut les écouter pour cerner les problèmes. Dans le couple, il faut toujours considérer le point de vue de l'autre et ne jamais penser qu'on a raison. Ayez le courage aussi de reconnaître vos torts quand il le faut. Quand vous avez une difficulté, trouvez le bon moment pour discuter. Souvent, mon mari, moi, il me réveille au milieu de la nuit pour me raconter son rêve. On rigole et puis on se rendort. Donc, que ce soit pour partager son dernier rêve fou ou exprimer un petit tracas, c'est par les mots que vous tissez votre cocon à deux. Donc, les jeunes, la communication dans le couple, c'est de l'or. Mais quand on est ami et qu'on partage tout, un petit clin d'œil à la première clé, la communication roule tout seul naturellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada